Merci, Célia, d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, en conférence d'experts, c'est un petit peu particulier. D'habitude, j'interroge souvent des gens qui sont dans le webmarketing, dans ce référencement, publicité, etc. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose avec toi parce que c'est intéressant. Tu es dans un métier qui nous concerne tous en tant qu'entrepreneur. Et donc, tu es experte comptable. Et je trouvais intéressant de changer un peu de typologie de personne que j'interroge et de te convier. Donc, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je vais te poser quelques questions, du coup, que j'ai notées, moi, et qui reviennent souvent quand je suis en coaching avec des élèves ou les gens que je vois autour de moi. Même dans mon entourage, je vois beaucoup de personnes qui font parfois des amalgames ou des erreurs. Donc, on en parlera. Et avant que je démarre un petit peu ces questions que je vais te poser, je vais te laisser te présenter. D'accord. Très bien. Déjà, merci pour l'invitation, Romain. Avec grand plaisir, on va pouvoir échanger sur la comptabilité, la fiscalité. Alors, des sujets qui ne paraissent pas très fun pour les entrepreneurs. Mais malheureusement, c'est un sujet qui est super important. Surtout, on veut optimiser ses revenus. Et après, ça devient une problématique qui est vraiment extrêmement importante. Pour me présenter, je m'appelle Célia Petrissant. Je suis experte comptable à mon compte. En fait, j'ai fondé le cabinet PMC Expertise Comptable. Maintenant, il y a un peu plus de trois ans. Donc, notre métier, on accompagne les dirigeants d'entreprise dans leur développement, que ce soit lors d'une création d'entreprise, pour l'aide au choix du statut. On intervient dans ce domaine. On intervient également pour la réalisation de prévisionnels ou business plans, que ce soit pour la réalisation, dans le cadre d'un financement bancaire. La banque va demander un prévisionnel qui a été établi par un expert comptable ou simplement pour valider un modèle économique pour s'assurer effectivement que le modèle économique est rentable et calculer des seuils notamment qui sont importants comme le point mort, c'est-à-dire des seuils de chiffre d'affaires à partir desquels on commence à gagner de l'argent. Donc, voilà des éléments qui sont importants. Valider les taux de marge par rapport à la profession. Donc, ça, ça dépend du secteur d'activité, effectivement. Et puis après, on intervient. Notre mission, c'est une mission récurrente de conseil. Tous les ans, on établit les comptes des entreprises et les comptes servent de base au calcul de l'impôt en fonction du choix, en tout cas de la fiscalité retenue pour l'entreprise. D'accord. Voilà. Donc, nous, on a un cabinet de proximité. On est cinq, en fait, au cabinet. On est situé sur Bordeaux. Donc, on reçoit, nous, au cabinet nos clients, mais on travaille également dans toute la France, maintenant, à distance, avec les outils. On est sur la dématérialisation, les outils en ligne pour simplifier la transmission des éléments comptables et simplifier aussi la comptabilité, le suivi et l'accompagnement pour nos clients. D'accord. Alors, si je t'avais aussi demandé, parce que c'est que j'ai trouvé que… Je vais te faire un coup plus loin dessus, mais je trouvais que tu avais un dynamisme qui était intéressant parce que j'ai eu, moi, des cabinets comptables qui m'ont suivi, des gens bien, qui je m'entendais bien. Mais souvent, alors, c'était un peu l'image. Aujourd'hui, on a peut-être changé d'image, mais moi, il y a quelques temps, c'était ça. C'est l'expert comptable qui a 55 balais, qui est assis sur sa position, qui connaît tout, qui est déjà un peu comme l'image qu'on a d'un avocat. Et bon, ça, j'aime bien. Il partage l'expérience. Mais aujourd'hui, ça évolue tellement vite. Il y a le web. Voilà, il faut aussi se mettre à la page. Et donc, voilà, c'est pour ça que je trouvais que ton analyse, ton approche était intéressante. Donc aussi, c'est pour ça que je t'avais demandé ce soir. Mais donc, très bien. En fait, tu as répondu à pas mal de questions que j'allais anticiper. Parce que la première question que j'allais te poser, finalement, dans la globalité, pourquoi peut-on faire appel à un comptable ou à un expert comptable ? Et déjà, est-ce que tu peux donner la différence comptable et expert comptable ? Oui, alors, comptable et expert comptable, effectivement, c'est un métier. L'expert comptable, c'est un métier qui est une profession réglementée. C'est-à-dire que pour s'installer et pour exercer la profession comptable, faire de la tenue de comptabilité ou préparer des bilans, on est obligé de passer par un cabinet expertise comptable où on doit avoir un expert comptable qui est diplômé, donc qui a le diplôme d'expertise comptable. C'est un diplôme qui est délivré à l'issue d'un bac plus 5 plus trois années de stage expertise comptable. Un bac plus au total. Et effectivement, ça permet déjà d'assainir, on va dire, la profession et la qualité de la profession. Parce qu'effectivement, nous, on a un ordre, on est une profession qui est réglementée, donc on a tout un tas de contrôles sur la qualité de nos travaux. Et autre chose importante, surtout pour les clients, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit des personnes qui font de la comptabilité mais qui ne sont pas habilitées à la faire. Et la grosse problématique pour les personnes qui font appel à ce type de prestataire, c'est que vous n'avez pas d'assurance. C'est-à-dire pour la délivrance des travaux, vous n'êtes pas assuré. S'il y a un problème fiscal sur la réalisation des travaux, en cas de problème, c'est la responsabilité du dirigeant qui est engagé. D'accord. En cas de faute professionnelle. Nous, la différence, c'est qu'effectivement, nous, on est couverts, on a une assurance professionnelle, donc on a le droit d'exercer, bien sûr. Si c'est une faute commise dans le cadre de notre fonction, nous, on a une assurance professionnelle derrière. Quand tu dis faute, ce serait quoi, par exemple ? Une erreur de comptabilité qui fait courir de l'argent à la société ou qui fait courir un risque fiscal. Je ne savais pas, ça. Voilà. Donc, nous, on a une assurance, effectivement, et c'est un gage, déjà, de qualité pour les clients et de recours en cas de problème. Nous, si on a un problème, on est responsable de nos travaux, c'est-à-dire, si il y a un contrôle fiscal, on va aller, bien sûr, défendre notre travail. Et effectivement, s'il y a une erreur et un redressement qui est réalisé sur la base de l'erreur, en tout cas, de l'expert comptable, on est assuré pour ça. Et donc, le client, c'est une assurance pour lui derrière, effectivement. Ah, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas. Je me suis posé la question de savoir si un comptable faisait un travail de sa gouin. Il y avait un problème dans le comptable de la personne et qu'il se fasse contrôler et qu'il y avait un souci. Quelle était la part de faute et l'engagement ? Je ne savais pas. D'accord. Ça dépend qui est responsable parce que c'est-à-dire que si, effectivement, c'est le client qui nous transmet, par exemple, on va dire, des fausses factures qu'on n'a pas la capacité de valider les éléments, là, on ne pourra pas venir nous dire qu'on a fait, effectivement, une faute, par exemple. Bien sûr. Si on a fait une erreur dans le cadre d'une appréciation, d'une règle spécifique, etc., en tout cas, nous, on a une assurance et, effectivement, on peut venir chercher notre responsabilité derrière. Donc, c'est pour ça le titre expert comptable. Déjà, c'est une obligation. On ne peut pas passer par un cabinet qui n'est pas un cabinet expertise comptable pour faire de la comptabilité. D'accord. C'est possiblement réglementé. Donc, c'est un délit, en fait, l'exercice de la comptabilité en dehors d'un cabinet expertise comptable. C'est un délit d'exercice inégal. Ok. Voilà. Mais, en fait, c'est ça. C'est surtout l'assurance pour le client d'avoir une responsabilité derrière, en fait. Oui. Très important, du coup, parce qu'il y a tellement de choses, en plus, à savoir, à comptabiliser, bref. Donc, effectivement, si tu as tous les éléments, les vrais éléments que le client te donne, des vrais éléments et les bons éléments et qu'il te dit tout, effectivement, du coup, derrière, vous, vous avez une assurance. Je ne savais pas. Ok. On a une assurance et puis après, nous, dans le cadre de notre profession, on a des règles déontologiques. Oui. On doit se former chaque année. On a une obligation de formation. Et tout ça, c'est pour assurer la qualité dans notre profession, en fait. Oui. Du coup, ça justifie que l'expert comptable soit là parce que lui, il est à jour et derrière, il te certifie la bonne comptabilité de ta boîte tout en ayant, toi, en étant à jour avec les process, avec tout ce qu'il faut derrière. C'est ça. D'accord. D'où le fait que c'est une profession qui est longue à atteindre. Bac plus 5, plus 3 ans en cabinet, ce n'est pas donné à tout le monde. Déjà, il faut être motivé, il faut avoir envie. Et effectivement, ça montre le long parcours scolaire qui fait que derrière, c'est quand même une assurance d'avoir quelqu'un en béton qui te fait ta compta. Après, il y a des bons ou des moins bons, ça, c'est clair. Dans chaque profession, exactement. Exactement. Il y a toujours des débats. C'est clair, il y a toujours des moins bons ou des meilleurs, peu importe. Mais en tout cas, la profession en elle-même est vachement cadrée. C'est ça. On est contrôlé. On est contrôlé régulièrement. Oui, oui, ça, OK. Moi, j'ai une question à part. Souvent, on parle de centre de gestion. Tu sais, qu'est-ce que ça apporte en plus par rapport à toi, par exemple ? C'est une obligation ou pas obligation et ça apporte quoi, finalement ? Les centres de gestion, l'intérêt, c'est pour certains types d'entreprises qui relèvent d'une fiscalité particulière de l'impôt sur le revenu. L'intérêt, il peut y avoir un intérêt d'adhérer à un centre de gestion. En fait, si on n'adhère pas à un centre de gestion et qu'on relève de l'impôt sur le revenu, notre base de revenu chaque année est majorée de 25 % si on n'a pas adhéré à un centre de gestion. Donc, on va dire que c'est quasiment une obligation lorsque l'on est à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, lorsque l'on est, par exemple, en entreprise individuelle, à l'impôt sur le revenu, par exemple, une profession libérale en entreprise individuelle ou une profession commerciale qui est en entreprise individuelle. Ah, je ne sais pas ça. D'accord. Donc, ça, nous, c'est également notre devoir de conseil. Quand on a un client qui est à l'impôt sur le revenu, on doit lui signaler qu'il faut qu'il adhère à un centre de gestion parce que sinon, ses revenus vont être majorés de 25 % au niveau de la base d'imposition. D'accord, d'accord. Je sais pas. C'est obligatoire. Ça, c'est hors micro-entreprise. C'est pour les entreprises individuelles qui relèvent de l'impôt sur le revenu sur un régime réel. D'accord, d'accord. Ok. Ce qu'on appelle le CGA, en fait, ça, du coup. C'est ça. Ok. Donc, toi, tu vas les pousser à le faire parce que du coup, 25 % d'imposition, ça t'oblige presque à y passer, finalement. Oui, c'est ça. Il y a ça, effectivement. Et après, il peut y avoir d'autres intérêts fiscaux. Le fait d'adhérer à un centre de gestion, parfois, permet de bénéficier de réduction d'impôt, notamment sur les honoraires comptables. Ah, ok. Donc, ça, on signale également au client. Il peut y avoir un intérêt également pour ça. D'accord. En fait, finalement, le bout du bout, c'est que pour les impôts, ça permet de s'assurer qu'il y a une vérification qui a été faite au préalable par des centres agréés plus un expert comptable derrière. Donc, en fait, il y a moins de contrôle, logiquement, derrière. C'est ça. Logiquement, il y a moins de contrôle, effectivement, parce que les centres de gestion, après, chaque année, font des contrôles de cohérence sur les dossiers. Ils vérifient certaines statistiques du secteur d'activité. Ils valident certains éléments. Ils posent des questions complémentaires et ils font une sorte de pré-contrôle. Ça peut être un pré-contrôle pour l'administration fiscale. Ceux qui relèvent d'un centre de gestion, aujourd'hui, peuvent être contrôlés. Il y a un contrôle un peu poussé du centre de gestion où il faut lui transmettre l'ensemble des éléments comptables, certaines factures et ils font des contrôles, en fait. D'accord, d'accord. Ok. Bon, tu vois, là aussi, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas que c'était imposé comme ça. J'avais vu récemment qu'il y avait quelque chose sur les CGA et qu'il bénéficiait davantage d'éductions sur les frais comptables, mais je ne savais pas que ça allait comme ça. Donc, d'accord. Alors après, pour les sociétés, pour toutes les entreprises qui relèvent de l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas forcément d'intérêt fiscal, par contre. D'accord. Ok. Donc, il n'y a pas un intérêt, un grand intérêt, si, de passer par le CGA ? Non. En fait, j'ai envie de dire, tant que tu as un expert comptable, un bon expert comptable avec toi, il y a quand même déjà une bonne partie du boulot qui est faite. Oui, oui, c'est ça. Et puis, il n'y a pas d'intérêt fiscal à adhérer au centre de gestion parce qu'en fait, il ne va pas avoir de valeur ajoutée derrière, on va dire. D'accord. Ok. Alors, je vais juste en fait enchaîner, mais sur une partie qui va me concerner par rapport aux élèves que j'ai moi dans ma clientèle aussi, les gens que je coach. Souvent, on parle de micro-entreprise alias auto-entrepreneur. Qu'est-ce que tu pourrais recommander de toi ? Parce que du coup, la fiscalité est plus légère, la comptabilité est plus légère aussi. Et malgré tout, on est quand même capitaine d'un navire parce qu'on est à la tête de sa société, sa boîte en tout cas. On est entrepreneur en étant auto-entrepreneur, enfin micro-entrepreneur. Qu'est-ce que tu pourrais recommander aux gens qui se lancent ou même aux gens qui sont déjà auto-entrepreneurs à ce niveau-là ? Parce que ce n'est pas obligatoire la compta, je crois. C'est ça. En fait, un statut de micro-entreprise, c'est un statut qui est dérogatoire on va dire aux entreprises classiques. C'est un statut qui est forfaitaire et simplifié. Donc, c'est un régime fiscal qui va être extrêmement simple pour commencer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de tenir comptabilité. Donc, ça, c'est très bien. On n'a pas besoin d'un expert comptable. C'est très simple au niveau des déclarations fiscales. On déclare simplement le chiffre d'affaires qui est encaissé. Et en fait, on est imposé forfaitairement sur ce chiffre d'affaires. Par exemple, en dehors d'abattement pour créateurs d'entreprises, quand on fait de la prestation de services, on va dire qu'on est imposé à peu près à 23 % sur le chiffre d'affaires encaissé, en fait. Donc, c'est un régime qui est très simple pour commencer. En fait, nous, on a tendance parfois à conseiller ce régime pour quelqu'un qui veut débuter une activité. Quand on n'a pas du tout de charge, effectivement, ce statut peut être adapté puisque la fiscalité est très simple. Il n'y a pas de TBA, pas de comptabilité à tenir. Si on ne fait pas de chiffres, si on ne réalise pas de chiffres, en fait, on n'a pas de fiscalité. C'est un régime qui est simple pour ouvrir et simple pour fermer. Donc, on peut cumuler ça également avec une activité de salarié. Donc, en fait, c'est quand même un très bon régime qui a été vraiment mis en place pour favoriser l'entrepreneuriat. Oui. Par contre, c'est vrai que ce que tu l'as dit, c'est facile, enfin, ça a été facilement mis en place et c'est accessible à tous. Par contre, c'est bien quand même de noter un peu ses dépenses, ses charges. Enfin, charge, il faut éviter d'en avoir un micro-entrepreneur, mais c'est bien d'avoir quand même un carnet de notes, un carnet de bord dans lequel on note un peu des éléments parce que sinon, c'est un peu le flou. Oui, c'est ça. En fait, alors déjà, il y a des avantages, effectivement, et il y a des inconvénients. Il ne sera pas forcément adapté à tout le monde et parfois, ce régime, on va dire, ne permettra pas d'optimiser, on va dire, ses allocations pôle emploi. Je vais prendre un exemple comme ça, ça sera simple. Pour un créateur d'entreprise qui dispose de droits pôle emploi, lorsqu'il crée sa micro-entreprise, en fait, ce qui va se passer au niveau de pôle emploi, c'est qu'il va le devoir déclarer ensuite les chiffres d'affaires qu'il a encaissés au niveau de sa micro-entreprise. Et en fonction du chiffre d'affaires encaissé, pôle emploi fera ou pas le complément de salaire. Ah, oui. Parce qu'en fait, c'est considéré comme un revenu, en fait. Donc, si on a des droits pôle emploi, si on a des droits, on va dire, à taux plein, on a deux ans de droits pôle emploi quand on commence son activité, quand on crée une entreprise. Donc, si on encaisse du chiffre d'affaires, effectivement, pôle emploi va réduire les allocations qui vont être versées. D'accord. Donc, en fait, il va falloir déclarer, concrètement, il va falloir déclarer quand on est demandeur d'emploi, tous les mois, le chiffre d'affaires qui a été encaissé au niveau de la micro-entreprise. Et en fonction du chiffre d'affaires encaissé, pôle emploi peut dégréver les droits alloués. Ok, oui. D'accord. Ça, c'est le cas pour pôle emploi et la différence avec une société, la société, en fait, va permettre d'optimiser ses droits pôle emploi. Je vais m'expliquer, ce sera plus simple. C'est-à-dire que quand on crée une société que l'on est demandeur d'entreprise, effectivement, on a le droit à ses droits pôle emploi. En fait, il y a deux possibilités. Soit on peut récupérer ses droits en capital, c'est-à-dire qu'on peut récupérer 45 % de ses droits en deux fois, au démarrage et dans les six mois, en tout 45 % de ses droits. Et ensuite, on va dire vous vous débrouillez, c'est-à-dire qu'après, il faut se débrouiller pour faire rentrer du chiffre. Notre pôle emploi ne vous versera plus rien. L'autre possibilité, et nous, souvent, c'est cette possibilité que l'on a tendance à vous conseiller en fonction de votre projet. En tout cas, si vos droits pôle emploi vous permettent de vivre au démarrage de votre activité, si c'est suffisant pour vous permettre de vivre, on va dire, c'est de dire, effectivement, on a de l'activité qui rentre sur la société. Par contre, la société ne va pas vous verser de rémunération. D'accord. La rémunération, c'est un choix de gestion pour une société qui a l'impôt sur les sociétés. Et dans ce cas-là, ça peut être le cas pendant deux ans, on dit que la société ne va pas vous verser de rémunération pendant deux ans. Tout le chiffre d'affaires qui rentre reste en trésorerie sur la société. Donc, pendant deux ans, en fait, tout le chiffre rentre et effectivement, il n'y a aucune rémunération qui est versée. Et donc, vos droits sont maintenus à taux plein pendant les deux ans, pendant que vous ne vous rémunérez pas. Ça, on est en statut entreprise. Voilà, c'est le cas qu'en entreprise. Parce que la différence en micro-entreprise, c'est qu'en fait, votre résultat, c'est votre chiffre d'affaires. Donc, vous êtes obligés de le déclarer. En entreprise, le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais c'est le chiffre d'affaires de la société. Ce n'est pas forcément la rémunération que vous vous versez. Vous pouvez très bien encaisser du chiffre d'affaires sur une société et vous versez zéro rémunération. Oui. Dans ce cas-là, Pôle emploi vous maintient vos droits à taux plein jusqu'à la fin de vos droits. D'accord, d'accord. Ça, j'ai entendu parler, mais je ne savais pas que c'était pour ceux qui voulaient créer une société. Je pensais que ça s'adressait aussi aux autres entreprise, à un micro-entrepreneur. Mais OK, donc micro-entrepreneur, ils peuvent avoir un complément avec le salaire qu'ils vont déclarer tous les mois et entrepreneur, donc sous un statut de société, va pouvoir bénéficier aussi de Pôle emploi avec une somme spécifique, allouée à ses allocations et derrière, du coup, ça lui permet d'optimiser le fait de ne pas prendre de salaire sur sa boîte, mais vivre avec ses allocations au chômage, entre guillemets. C'est ça, c'est ça. D'accord, d'accord. Ça permet, la société dans ce cas-là, permet de récupérer 100% de ses droits pendant deux ans. Oui, c'est bien pour se lancer. On va dire quand même, malgré tout, on dit souvent qu'on est un pays très chargé dans tous les sens. Par contre, ça, ça a quand même un avantage, ça permet de mettre un pied à l'étrier tranquillement. Donc, ça, c'est un bel avantage, il faut le dire. Ça, c'est un très, très gros avantage parce qu'en fait, concrètement, ça permet de lancer un projet, en France, en tout cas, quand on a des droits à Pôle emploi, ça permet de lancer un projet quasiment sans risque. C'est ça. C'est-à-dire que vous savez que pendant deux ans, vous avez vos droits qui vont tomber quoi qu'il arrive et vous avez de la trésor qui se fait sur votre société. Et l'idée, enfin voilà, nous, c'est ce qu'on conseille, c'est comme ça, vous gardez, vous capitalisez de la trésorerie et au bout de la troisième année, vous avez quand même de la trésorerie pour commencer à vous rémunérer. Donc, en fait, c'est un régime qui est extrêmement avantageux et je ne pense pas qu'il y ait ça dans beaucoup de pays dans le monde. Oui, c'est vrai. parce que je dis ça parce qu'en même temps, on en parle parce que c'est vrai que souvent, on va cracher sur le fait qu'on paye des charges, charges patronales, charges fiscales, etc. Je comprends, effectivement. Mais en fait, quand on voit, notamment dans ce cas-là, l'éconciliation que tu peux avoir par exemple pour le chômage, ce à quoi ça peut servir, c'est vrai que si c'est créateur et que tu as envie de créer quelque chose ou monter ta boîte, c'est un bel avantage. Ça, c'est clair et net. Donc, ça, c'est un bel avantage. Carrément. Et du coup, aujourd'hui, si on reprend sur statut auto-entrepreneur, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui se lance, par exemple, je ne sais pas, noter ses recettes, noter ses dépenses, le minimum parce qu'il y en a plein qui partent à l'aventure, ils exercent leur activité mais ils ont oublié les chiffres et les chiffres, c'est quand même ce qui les fait vivre. Donc, est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus ? Ah oui, alors la première chose déjà, c'est d'avoir un compte bancaire qui est dédié à cette activité où vous encaissez. Alors, normalement, c'est obligatoire maintenant. Les banques, vous obligez à prendre un compte spécifique mais dans la réalité, ça reste une entreprise individuelle. Si vous voulez payer vos dépenses avec votre carte perso, vous pouvez le faire. D'accord. Moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est d'avoir vraiment un compte où vous encaissez toute votre activité dessus, tout votre chiffre d'affaires dessus et vous servez de ce compte également pour payer toutes vos dépenses qui ont un caractère professionnel. Ça peut être frais de déplacement, achat de logiciel, d'ordinateur, etc. Et en fait, déjà, rien qu'en faisant ça, effectivement, déjà, ça va vous permettre d'avoir une visibilité quand même sur votre activité. Très simplement, vous allez pouvoir retracer facilement votre chiffre d'affaires et l'ensemble de vos dépenses. Et effectivement, mon conseil suivant, c'est quand même de se lister l'ensemble des dépenses que l'on a dans le cadre de son activité et qu'on fasse l'ensemble du chiffre d'affaires parce qu'effectivement, parfois, on se dit je commence en micro-entreprise parce que c'est plus simple, parce que je vais payer moins d'impôts, mais dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'en fait, on est imposé forfaitairement sur son chiffre d'affaires. Donc, si on a très peu de charges, on va dire très certainement le statut de micro-entreprise est le plus adapté. Si on a des charges qui sont significatives, le statut de micro-entreprise ne sera pas forcément le plus adapté parce qu'on est imposé sur son chiffre d'affaires quel que soit son niveau de charge. Seulement, si on a de très fortes charges, en fait, on peut quasiment perdre de l'argent sous ce statut. C'est vrai. C'est très vrai. Et ça, c'est une donnée qui n'est pas forcément bien prise en compte dès le départ. C'est un qui se lance. Ça, je suis d'accord. Complètement. Le conseil que j'aurais à donner, enfin, nous, c'est ce qu'on indique à nos clients, les personnes qui viennent nous voir, c'est de ne pas hésiter à aller consulter un expert comptable lorsque vous êtes en micro-entreprise ou lorsque vous projetez de démarrer une micro-entreprise. Vous listez vos principaux postes de dépense, une estimation de votre chiffre d'affaires et nous, en fait, on vous fait une simulation et on compare les différents statuts et on vérifie que votre revenu net après fiscalité est plus important en micro-entreprise qu'en société. Exact. Donc, du coup, c'est bien aussi parce qu'on se dit, on se dédouane de compta, on se dédouane de plein de choses, mais c'est quand même bien de noter déjà d'avoir un compte, ça c'est clair, c'est une obligation et de l'autre côté de consulter un expert comptable juste comme ça pour prendre la température et voir ce qui est bien pour nous parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne prennent pas en compte cette donnée-là, les charges, ça peut plomber le statut et finalement, ça ne s'avère pas forcément rentable. Oui. Et alors, nous, on en voit beaucoup, alors c'est surtout par contre sur l'achat-revente, sur l'achat-revente, donc le taux de cotisation est un peu plus faible que pour la prestation. C'est à 13%, je crois. Voilà, c'est à peu près 13%, mais en fait, c'est-à-dire que si vous ne margez pas suffisamment sur vos produits, en statut de micro-entreprise, vous pouvez quasiment perdre de l'argent en fait, de vendre à la carte en fait. Ça, vous ne vous rendez pas compte au début si vous n'avez pas calculé votre marge. C'est vrai. C'est pour ça que c'est très important. Et d'ailleurs, dans la pratique, on se rend compte que lorsque l'on fait de l'achat-revente, hormis cas très exceptionnels où le taux de marge est extrêmement élevé, c'est très rarement avantageux le statut de micro-entreprise. Oui. Alors, tu vas m'ôter d'un doute. Là, je vais faire un petit parallèle, mais récemment, j'ai entendu un restaurateur me dire qu'il est un micro-entreprise. Oui. C'est possible. Quel avantage est-il là de faire ça ? Parce que je me dis avec les charges, l'achat de matière, etc. Comment on dit ? Alors, là, honnêtement, c'est très rarement avantageux parce qu'il a un loyer, il achète des matières premières, quitte loyer dit assurance, dit électricité, gaz, éventuellement salariés. Donc là, il faut faire l'étude, mais bon, un restaurant micro-entreprise, là, ça mérite vraiment de faire l'étude. Il y a quand même beaucoup de chances pour que ce soit intéressant fiscalement. C'est ce qui me semble que je ne suis pas content, mais quand on m'a dit ça, ça m'a choqué. Et ça prouve encore une fois, effectivement, que le statut micro-entrepreneur, c'est très bien, mais il faut le prendre cas par cas et voir en fonction de son activité, son désir. Si on se lance un truc, une petite passion, à créer des petits bijoux, des machins, c'est cool, c'est bien, c'est un petit statut simple. Et par contre, derrière, si on veut vraiment commencer à rentrer de l'argent et gagner sa vie, il faut y réfléchir à deux fois, il faut réfléchir à quel statut est le meilleur. Et celui-ci, effectivement, tu l'as bien dit, consulter un expert comptable. Je n'incite pas les gens à absolument avoir un cabinet comptable, mais c'est bien d'avoir un avis, un oeil à viser comme toi pour te dire qu'est-ce qui est mieux pour toi ou pas parce que tu peux vite te retrouver en déficit et perdre de l'argent alors qu'initialement, tu faisais ça pour gagner de l'argent. En fait, on voit des personnes qui ont peur de venir nous consulter, mais il faut savoir qu'en principe, on ne facture pas notre premier rendez-vous. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, en fait, nous, on reçoit gratuitement quelqu'un sur un premier rendez-vous. On peut prendre éventuellement les éléments chiffrés et lui faire une petite estimation pour qu'il voit effectivement quel statut sera le plus adapté. D'accord. Donc, en fait, vous avez tout intérêt à venir voir. Oui, oui. Je comprends parce qu'il y a des gens qui veulent... Mais quand tu fais ça, même si ça a coûté, j'en sais rien, 100 euros la consultation, peu importe, tu investis sur toi, sur ma boîte. Donc, c'est un bien-être pour la suite. Donc, bon. Mais là, ce que tu as dit, c'est très bien, ça peut peut-être casser certaines barrières des personnes qui verront cette vidéo de se dire je n'y vais pas avec la boule au ventre ou je n'ose pas la contacter parce que... Donc, ce que tu dis, c'est vrai. Donc, d'accord. Certaines personnes perdent de l'argent mais là, comme le cas de ton exemple de restaurateur, je ne veux pas mettre ma main à couper mais il y a quand même peu de chances pour que son statut soit plus intéressant en micro-entreprise autant qu'en plus, il ne pourra déduire aucun investissement et un restaurateur, au départ, il achète forcément du mobilier, du matériel de cuisine et tout ça, il ne pourra jamais le déduire. Exactement. Il peut être sous un régime sans TVA donc il ne pourra même pas récupérer la TVA sur ses investissements. Enfin, là, je pense que vraiment pour lui, ce n'est pas forcément la bonne opération fiscale à se monter en micro-entreprise. Je suis d'accord avec toi. Encore une fois, je ne suis pas comptable. J'ai fait un peu d'études comptables il y a très longtemps mais quand on m'a dit ça, ça m'a interpellé vraiment parce que là, en plus, le mec est très bon dans ce qu'il fait mais je trouve ça bizarre qu'il me dise micro-entrepreneur. Mais voilà, ça montre à quel point ce statut-là est très bien mais il faut l'étudier cas par cas et ne pas se lancer tête baissée et dire je vais faire ça, je vais être très bien et ensuite, pour apprendre la fameuse question que je t'avais posée, c'est vrai qu'il faut quand même noter les chiffres, prendre un compte sur lequel on voit ses dépenses parce que c'est important de savoir où on en est. Comme quand on fait sa comptable perso, les entrées, les sorties, on fait pareil pour sa boîte donc c'est important de le faire. Du coup, je vais faire un rebondissement sur une question qui va suivre un peu celle-ci. C'est finalement, j'avais noté, moi souvent dans mon entourage, j'entends souvent les gens me dire chiffre d'affaires égal bénéfice. En gros, c'est ce qui rentre dans la caisse, on tape dans la caisse, c'est bon, c'est parfait. Après, il y a un qui dit oui, mais non, mais dans les faits, quand l'argent rentre dans leur caisse, moi j'en vois, ils utilisent ça comme du bénéfice. C'est une erreur qui peut être fatale. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là parce que je connais vraiment de tous bords, des gens qui ont vraiment un parcours assez prenant et qui font encore cette erreur-là. Donc, je me dis, mais tu ne peux pas aller très loin comme ça. Non, c'est sûr, effectivement, on ne peut pas aller très loin comme ça. Déjà, il faut la première chose quand on gère une entreprise, c'est quand même d'avoir une vision sur son chiffre d'affaires et ses principaux postes de charges, effectivement, parce que ce qui reste en net en rémunération pour un dirigeant d'entreprise à la fin, c'est la différence entre son chiffre d'affaires et ses charges et y compris ses cotisations sociales parce que même si on est en micro-entreprise, même si on paye peu de charges sociales et fiscales, il y a quand même des charges sociales. Les 23 % par exemple sur le chiffre d'affaires, ça, il faut prévoir qu'on va les payer, effectivement. Si on est en micro-entreprise qu'on encaisse et qu'on dépense tout, il y a un problème parce qu'on va vous demander quand même au moins 23 % du chiffre d'affaires. Donc, oui, raisonner comme ça, c'est assez problématique et effectivement, c'est pour ça que moi, on revient toujours au conseil de base. Le conseil de base, c'est d'avoir son compte avec ses dépenses et son chiffre d'affaires et d'avoir une vision sur ses dépenses parce que la base de la comptabilité, c'est quand même de ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Effectivement. Normalement, oui. Oui, oui. Sauf les premières années, lorsque l'on investit, etc. Mais lorsque l'on investit, de toute façon, on ne doit pas être en micro-entreprise, on est bien d'accord. Lorsque l'on a investi, souvent, en termes de trésorerie, on a un prix bancaire en face. Enfin, voilà, tout dépend comment on monte son projet, mais ce n'est pas ça le cas. Donc, effectivement, il faut quand même avoir vraiment une visibilité sur ses différents postes de dépense. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel de toute façon si on veut développer son entreprise. Oui. Alors, en fait, ça fait rebondir sur une question que j'ai aussi. On va parler d'éducation financière parce que là, même si la personne sait que chiffre d'affaires n'est pas bénéfice, d'accord, mais derrière, c'est quand tu as une rentrée d'argent. Imagine, tu as une grosse rentrée un mois. On ne sait jamais. En tant qu'entrepreneur, il y a des mois en dents de scie. Du coup, j'ai envie de te dire quel conseil tu pourrais donner à ça avec cette éducation-là parce que souvent, on va être tenté à dire tiens, là, ce mois-ci, il y a 3 000 qui sont rentrées, je vais prendre dans ma poche mais en fait, le mois d'après, s'il y a zéro, il va falloir combler avec le mois d'avant finalement donc tu ne peux pas tout dépenser. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une prise de conscience à avoir ou tu dois en voir, c'est aussi des gens qui craquent tout d'un seul coup et derrière, ils ont quand même pour… Et en termes de risque, alors là, je reviens encore par contre sur un défaut de la micro-entreprise, c'est que quand vous êtes en entreprise individuelle, votre patrimoine personnel n'est pas protégé, c'est-à-dire que les biens de votre entreprise sont confondus avec vous-même en fait. Il n'y a pas de personnalité juridique d'aider, c'est-à-dire que si vous engagez, si vous créez des dettes dans le cadre de votre activité, on va venir vous chercher personnellement, vous êtes personnellement responsable des dettes et ça, c'est différent en société. Quand on est en société, au départ, on donne un capital social à la société, enfin on apporte au départ un capital. En cas de problème, si on est en difficulté financière, on ne pourra pas venir vous chercher en dehors du capital que vous avez mis au départ. D'accord. On a une responsabilité qui est limitée au montant de son capital social. Donc, en cas de problème, on peut arrêter la société, on peut se mettre, se placer en redressement judiciaire, on peut se placer sous une procédure collective et on ne viendra pas chercher, récupérer en fait les dettes au niveau de votre patrimoine personnel. Donc, la société va permettre de mieux protéger son patrimoine personnel et ça, c'est quand même une chose qui est aussi très importante. C'est important à prendre en compte, parce que souvent, on va le prendre à la légère, mais dès que ça nous arrive, on se dit, ah, si bien, si j'avais su, mais c'est trop tard. Et c'est vrai que ça, c'est important d'en avoir conscience pour montrer ce qu'on veut, mais je suis d'accord avec ça aussi. C'est très important. J'ai une personne dans mon ouvrage qui a eu le cas de figure à pas très longtemps, pas un micro-entrepreneur, mais qui était un travailleur indépendant et du coup, le statut, ça ne protégeait pas, c'est bien perso, ça a été loin. Donc, ouais, elle me dit si elle avait su, mais c'est trop tard. Donc, c'est bien d'être conscient de ça exactement. C'est pour ça que, nous, quand on vient nous voir, on explique les avantages et les inconvénients de chaque statut, mais en tout cas, effectivement, le fait que son patrimoine personnel ne soit pas protégé, ça, c'est problématique au niveau d'une micro-entreprise ou d'une entreprise individuelle. la société, au moins, ça va permettre de séparer, en fait, votre patrimoine personnel du patrimoine de la société. Oui, ça, c'est vrai. On ne viendra jamais chercher les biens, enfin, on ne viendra jamais, si un huissier ne viendra pas saisir vos biens personnels, en fait, sauf cas exceptionnels de faute de gestion, enfin, voilà, des cas très spécifiques. D'accord. Et du coup, alors, en fait, c'est ce que souvent, je pense que c'est ça, mais les gens vont se tourner vers le statut micro-entrepreneur parce que c'est facile, c'est rapide, etc. Ils ont peut-être un peu peur de l'usine à gaz, d'être en société, donc la création, etc. Est-ce vraiment un frein de se dire, je préfère prendre la simplicité, est-ce vraiment un frein parce que derrière, au final, une fois que tu as fait les statuts, tu as ton comptable, normalement, tu es censé générer du chiffre d'affaires parce que tu es censé travailler, bosser, donc est-ce que c'est vraiment un frein de se dire, je prends la simplicité mais ça m'a apporté peut-être beaucoup de problèmes que d'essayer de se renseigner vers le statut et un statut peut-être fiscalement plus intéressant. Mais en fait, c'est ça, je pense que tu as raison dans ce que tu dis, c'est un frein et c'est surtout que ça fait peur, ça peut faire peur à certains de se dire, je me lance directement en société parce que je vais avoir des obligations complémentaires. Alors effectivement, en société, il y a des obligations complémentaires, il faut tenir une comptabilité, faire des comptes annuels, etc. Mais c'est là justement, c'est là où on intervient, c'est-à-dire que nous, quand on suit des clients qui sont en société, la plupart n'ont pas de connaissances comptables, fiscales spécifiques, on est justement là pour ça, on est justement là pour les accompagner dans toutes les obligations fiscales, légales, comptables. Donc en fait, en général, nous, on confie les éléments, nous, on s'occupe de tout et ça permet de vous assurer, de vous respecter en fait la fiscalité, la fiscalité, vos obligations comptables, etc. Donc en fait, nous, c'est ce qu'on dit. Après là, c'est une question de délégation, c'est-à-dire que lorsque vous développez votre boîte, nous, on a tendance à donner ça comme conseil à nos clients, de se concentrer là où vous avez une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'aller classer des pièces comptables et faire de la saisie comptable, ça n'a aucune valeur ajoutée pour votre business en fait. C'est clair, c'est clair. Donc nous, on a tendance à indiquer qu'il vaut mieux déléguer, que ce soit pour ça d'ailleurs ou pour autre chose effectivement. Il vaut mieux se concentrer, là, on va gagner de l'argent effectivement. Exactement. Dans tout job, souvent, nous, on a une phrase, enfin sur internet, si on dit se concentrer sur sa zone de génie, c'est vraiment la zone dans laquelle tu vas exceller, aimer faire et gagner de l'argent grâce à ça et les tâches qui sont chronophages et qui ne te font pas gagner de l'argent en tant que chef d'entreprise, il faut déléguer. Une experte comptable, une secrétaire, etc. Donc effectivement, c'est un point et en fait, ça me fait penser à aussi une question, ça me vient en parlant, c'est que quelqu'un, si tu prends deux cas de figure, quelqu'un qui n'est pas éduqué à l'entrepreneuriat, qui veut se lancer en micro-entreprise parce que tout le monde le fait, parce que tu as envie de le faire et quelqu'un qui veut vraiment se lancer en société. Souvent, l'approche n'est déjà pas tout à fait la même en termes de personnalité que tu as derrière en termes de chef d'entreprise. Je pense que l'approche n'est pas la même. Quelqu'un qui vient vers toi pour un statut société a déjà pensé, je dis bien en partie, à son business model, à ce qu'il va faire, etc. Un micro-entrepreneur, je ne dis pas que c'est moins bien, mais souvent, tu as ton voisin du coin qui va lancer son truc parce qu'il a reçu que c'était bien, c'était sympa, c'était facile, mais concrètement, derrière, il n'a pas un vrai plan d'action pour travailler, pour avoir un vrai revenu qui tombe tous les mois. Je pense qu'il y a deux cas de figure, deux types de clients aussi que tu peux avoir en face de toi. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'après, c'est ça, on en revient toujours au bas. De toute façon, si vous voulez vous lancer aujourd'hui, même en micro-entreprise, que vous voulez vraiment tester cette activité, la première chose à faire, c'est de suivre vos recettes et vos dépenses pour avoir la notion déjà des choses. Et effectivement, tout à l'heure, tu me posais la question et je crois qu'en plus que je n'ai même pas répondu à la question, des revenus en dents de scie. Donc ça, effectivement, c'est une réalité pour tous les entrepreneurs. C'est que parfois, on peut faire un bon mois et parfois un mauvais mois. Ça dépend de la nature de l'activité, mais en fonction de son activité, c'est le cas. On ne peut pas avoir une activité qui est linéaire, sauf activité à abonnement, par exemple, restauration. Enfin voilà, il y a des activités particulières, mais ça, c'est logique en fait d'avoir des variations d'activités. Donc, c'est pour ça qu'il faut appréhender les revenus dans leur ensemble. une estimation du chiffre que l'on va avoir dans l'année, estimer ses postes de dépense pour savoir quelle rémunération on va pouvoir se verser dans l'année. Une estimation de rémunération qui va ajuster en fin d'année si on a fait mieux que ce qui était prévu. Exact. Et du coup, ça me faisait penser à quelque chose. Là, en fait, on est en plein dedans avec la pandémie qu'il y a eu, le COVID, etc. Tous ceux qui bossaient peut-être super bien janvier, février et mois de mars, on était confinés. Alors oui, après, il y a des aides de l'État. Mais je veux dire, ça met un coup au moral que tu n'as plus de chiffre d'affaires qui rentre. Effectivement, il y a des aides à côté. Mais globalement, dans ton activité d'entrepreneur, tu vois le chiffre d'affaires qui est à zéro ou qui approche du zéro. C'est vrai que ce n'est pas prévu au menu. Donc, ça, effectivement, il faut savoir l'anticiper. En tant que chef d'entreprise, il faut même micro-entrepreneur, il faut savoir l'anticiper et ne pas s'amuser dès qu'on touche l'argent, tout encaisser, s'amuser, le flamber. Non, je pense qu'il y a une vraie conscience, une vraie éducation financière de la part de la personne qui veut entreprendre ou qui entreprend globalement. De toute façon, je pense que c'est comme tout. Si on veut vraiment se développer, à un moment donné, il va falloir être prévoyant. Il va falloir prévoir et anticiper les choses. Si on n'est que dans la réaction dans son activité professionnelle, ça va poser un problème. Et effectivement, la crise malheureusement du Covid a remis un peu les pendules à l'heure de certains. C'est-à-dire que ceux qui étaient vraiment très justes en termes de trésorerie se sont retrouvés en difficulté. Et là, aujourd'hui, ça oblige à prendre conscience du fait qu'il faut quand même être un minimum prévoyant. C'est-à-dire que c'est ça quand on a de l'argent qui rentre, il ne faut pas dépenser immédiatement la totalité de l'argent. Exact. Et puis bien souvent aussi, là, il y a la pandémie qui a eu lieu, mais il y a par exemple si tu veux investir aussi. Si tu veux investir en quelque chose de nouveau, une machine, un script, ce que tu veux, un PC, n'importe quoi. Il faut que tu aies de la trésorerie pour pouvoir investir encore une fois en toi, dans ta boîte, pour après évoluer, avancer et puis après avoir un effet cumulé. Mais effectivement, de la personne pour qu'elle puisse vivre sereinement sur les mois qui viennent, mais aussi prendre conscience qu'elle peut investir tôt ou tard pour faire grossir sa boîte. Et donc ça aussi, elle aura besoin de trésorerie. Donc si elle se met à tout cramer dans un chat de fringue ou en boîte de nuit, c'est vrai que ça ne va pas le faire. C'est différent. Du coup, je vais rebondir aussi encore une fois sur une question qui fait sens après tout ce qu'on vient de te dire. Globalement, toi, en tant que expert compta, que ce soit société, micro-entrepreneur, même dans ton entourage, quelles sont les erreurs les plus fréquentes qu'on pourrait voir, que tu peux voir, toi, constamment dans ton cabinet de tes clients ou des gens que tu entends autour de toi. Oui, alors les erreurs les plus fréquentes, en fait, on revient sur la même chose, c'est un peu le manque d'anticipation. Quand, par exemple, on est en société, en SARL, par exemple, que l'on est un travailleur, ce qu'on appelle un travailleur non salarié, on relève aujourd'hui de la sécurité des indépendants, ex-RSI. On paie des cotisations sociales, mais il y a toujours un décalage entre le montant appelé une année et une régularisation qui intervient un an plus tard, en fait. Et là, on revient toujours au fait d'être prévoyant. Donc, nous, on fait beaucoup de pédagogie auprès de nos clients pour expliquer le fonctionnement, en fait, des cotisations sociales pour ne pas avoir de surprise. Mais de toute façon, lorsque l'on… Mais justement, lorsqu'on va avoir un expert comptable, nous, on est très vigilants pour expliquer les choses. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on est en SARL, on dépend du RSI, effectivement, quand on prend de la rémunération, si on ne veut pas avoir de surprise en termes de régularisation de charges sociales, parce qu'on entend toujours un peu le mythe « j'ai eu une énorme régularisation de la sécurité sociale, du RSI d'ailleurs, à l'époque ça s'appelait le RSI, j'ai eu une énorme régularisation du RSI que je n'ai pas vue venir et ça a plombé ma société. » Mais non, ça, c'est quand on n'a pas anticipé les choses. Parce que nous, dès le début, on prévient que lorsqu'on prend la rémunération, par exemple en SARL, il faut compter à peu près 50 % de charges sociales. Donc, c'est-à-dire que schématiquement, on prend 2 000 euros de rémunération, il faut prévoir 1 000 euros, mettre de côté, par exemple, nous, c'est ce qu'on conseille à nos clients, d'ouvrir un compte secondaire à la banque et de mettre 1 000 euros de côté pour payer ses cotisations sociales. Ils peuvent arriver un an plus tard. Oui, d'accord. Ça, ça fait mal ça. Donc, voilà, le mythe de « j'ai eu une énorme régularisation au niveau de ma rémunération. » Quand on est en société, en tout cas à l'impôt sur les sociétés, c'est un petit peu un mythe en fait. Parce que si on a été prévoyant, il n'y a pas de surprise. Je vais adhérer parce que ça m'est arrivé. Voilà. Mais j'ai aucune excuse. Il y a une différence en fait. Là, je parle en société à l'impôt sur les sociétés, mais justement, après on ne te l'a peut-être pas dit, mais c'est pour ça que nous, vraiment, on essaye d'être très vigilants là-dessus. La différence, effectivement, là où on peut avoir des surprises, c'est quand on a en entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu et c'était peut-être ton cas. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ton résultat, tu ne le connais pas en cours d'année. Ton résultat, tu vas le connaître à la fin de l'année. Oui. Donc, si justement, tu n'as pas une vision de ton niveau de charge et ton niveau d'activité, à la fin de l'année, tu attends que ton expert comptable te donne ton résultat annuel qui va être le montant de ta rémunération parce qu'en entreprise individuelle, au réel, il n'y a pas d'optimisation. On va dire qu'il y a très peu d'optimisation possible. C'est qu'on arrive à la fin de l'année, on prend la différence entre ton chiffre et tes charges, on arrive à un résultat et la totalité de ce résultat est imposée à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Donc, effectivement, là, si tu n'as pas anticipé une estimation de tes revenus, là, tu es mal. Oui. Je te confirme. Voilà, c'est exactement ce que tu as eu. Et ce type de société, en définitif, ça peut être problématique pour des personnes qui ont des variations de revenus, qui ont des hausses d'activité dans l'année parce que tu ne peux pas optimiser ta rémunération. Ta rémunération, elle est imposée par le résultat annuel que tu fais. Exact. Qui n'est pas le cas en société, encore une fois. D'accord. En société, quand tu es à l'impôt sur les sociétés, la rémunération, c'est quelque chose qui est choisi. C'est-à-dire, admettons, tu fais un résultat de 100 000 euros en différence entre tes chiffres d'affaires et tes principales charges. Sur ces 100 000 euros, quand tu es en société à l'impôt sur les sociétés, tu peux dire sur ces 100 000 euros, moi, je ne vais prendre que 50 000 euros en rémunération. Donc, je vais prendre 50 000 euros en rémunération et je vais être fiscalisé à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales que sur 50 000 et pas sur 100 000. D'accord. Le différentiel est imposé au niveau des sociétés. D'accord. Quand tu es en entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, la problématique, c'est que tes 100 000 euros de résultats, tes 100 000 euros de résultats, c'est ta rémunération annuelle. Donc, impôt sur le revenu au barème progressif, donc là, c'est un gros problème et cotisation sociale en totalité sur ce résultat alors que tu n'as pas forcément besoin de la totalité du résultat. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé et c'est là aussi du coup, je pense à ça mais d'où l'importance d'être bien conseillé parce que tu vois, mon comptable à cette époque-là ne m'avait pas dit grand-chose. J'étais étonné de ne pas recevoir une charge sociale sur le coup. C'était un peu particulier parce qu'en fait, il y a eu une compression de la base en 2008 entre l'ancien statut et le nouveau statut. Il y avait un truc, je ne me rappelle plus précisément quoi et je me suis retrouvé dans le flot et il y a plein d'entrepreneurs comme moi qui n'avaient pas reçu leur appel à cotisation. Mon comptable, ça ne l'avait pas inquiété donc déjà, ce n'est pas très normal. Ensuite, dans son conseil, ce n'était pas top et le jour où j'ai reçu une lettre du RSI, je peux te dire en tout cas que ce n'était pas la fête. À payer sous du jour, ce n'était pas très sympa. Donc, d'où l'importance d'avoir un bon comptable qui te conseille ou l'expert comptable aider à quand même d'être conscient, cieux de ça, de mettre de côté les choses pour éviter d'avoir surprise. Il vaut mieux se dire tiens, j'ai anticipé, je peux payer, il m'en reste même pour moi que de se retrouver sur la paille et dire attends, je n'ai plus une thune et j'ai tout craqué. Clairement. D'accord. Donc, ça, ça fait partie des erreurs que tu peux voir dans la façon de gérer mais dans ton entourage ou dans tes clients, des erreurs récurrentes qui peuvent venir. Si toi, tu ne fais pas ton conseil là-dessus, les gens ont tendance à se laisser un peu aller ou pas appliquer l'accompagnement. Oui, c'est ça. Donc, nous, voilà, on est vraiment très vigilants là-dessus et après, les principales erreurs, souvent, effectivement, c'est qu'on voit des personnes qui sont par exemple en micro-entreprise depuis deux ans, trois ans et en fait, quand ils nous disent j'ai très peu de charges, je ne sais pas s'il faut que je passe en société ou pas. Et en fait, très peu de charges, on fait le calcul mais au final, ils n'ont pas très peu de charges parce qu'en fait, ils ont des frais de déplacement, ça va très vite, ils ont acheté un ordinateur dans l'année, ils ont une prévoyance pour prévoir leur perte de revenu éventuelle, ils ont une mutuelle, ils ont un frais téléphonique, Internet, enfin, bon, voilà. Et en fait, quand on liste les charges, en fait, elles sont significatives et en fait, du coup, le statut n'était pas forcément le statut approprié. Donc, d'où le fait de noter sur un papier, sur un carnet, sur son PC, sur ce qu'on veut, les charges pour visuellement voir concrètement combien on a parce que c'est vrai que, oui, effectivement, il y a plein qui vont dire je n'ai pas beaucoup de charges mais mi-bout à bout, finalement, ça fait un petit montant et ça, on ne s'en rend pas compte si je pense qu'on n'a pas en face des yeux à voir précisément les montants qu'on va payer. Donc, c'est important de tenir quand même malgré tout, peu importe le statut, une petite compta à son niveau après effectivement d'avoir un comptable derrière ou un expert comptable mais c'est super important. Je vais aussi donc du coup aux gens de dire mettre en société, oui, mais alors j'ai des frais là, des frais là, ça va être compliqué. Donc, ils ont peur du statut. Maintenant, à l'inverse, souvent, on dit en France qu'on est un peu le pays le plus taxé au monde où on fait partie des pays le plus taxé au monde. Quel serait toi ton point de vue en tant qu'expert comptable là-dessus ? Alors, il y a des taxes, on ne va pas se le cacher mais globalement parce qu'en fait, je te dis ça parce que il y a des taxes. Il y a eu des entrepreneurs dire beaucoup, alors beaucoup prône d'aller s'expatrier et il y a d'autres, il y a d'autres qui sont 100% en France, qu'il faut en France et qui expliquent avec des montages ou des façons de faire, il y a moyen quand même de réduire sa fiscalité. Donc finalement, il y a deux sons de cloche mais en tant que population, on va toujours se dire qu'on est trop taxé. Peut-être. Mais donc, quel est ton point de vue là-dessus ? On ne va pas se le cacher effectivement qu'en France, on est très fiscalisé, ça c'est sûr. Après, on est souvent en train de se plaindre et on ne remarque pas les choses qui sont quand même bien faites en France et notamment la première chose dont on en a parlé tout à l'heure, c'est Pôle emploi. Je pense quand même qu'il y a peu de pays où il y a ce régime qui permet quand même de tester un projet d'entreprise quasiment sans risque. Ça, c'est vrai. Ça, ça me semble déjà extrêmement important. Ensuite, effectivement, en restant dans la légalité, quand on est en société, quand on fait le point sur les dépenses que l'on peut déduire, il y a quand même tout un tas de dépenses que l'on peut déduire en fait et qui viennent diminuer la base d'imposition. Donc, effectivement, après, lorsque l'on a des résultats qui sont assez importants, on est très fortement fiscalisé. Mais c'est pour ça que dans ce cadre-là, il va falloir être en société et pas en entreprise individuelle. Donc là, nous, on a notre devoir de conseil. Justement, quand on fait des résultats qui sont extrêmement significatifs, si on est en entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est extrêmement problématique. On n'optimise rien et on paye beaucoup trop d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales. lorsque l'on est en société, on le rappelle, mais la rémunération, c'est quelque chose qui est choisi. Donc, si on n'a pas besoin de la totalité de l'argent, on n'est pas obligé de tout prendre. On peut laisser de l'argent sur la société et après, effectivement, il existe d'autres dispositifs pour pouvoir réinvestir cet argent derrière avec une fiscalité qui est beaucoup plus intéressante. Ça peut être, par exemple, passé par un schéma holding. c'est-à-dire qu'on a du cash sur une société d'exploitation et on veut se servir de cet argent, par exemple, pour réaliser un investissement locatif, pour investir dans l'immobilier. Par un schéma holding, on peut monter une holding au-dessus de la société d'exploitation qui va obtenir la société d'exploitation et à partir du moment où on est dans un schéma de groupe, on peut remonter les dividendes dans la holding qui ne vont pas être fiscalisés tant que l'on ne sort pas l'argent de la holding et la holding va pouvoir prêter, par exemple, à une société immobilière qui va réinvestir dans l'immobilier. D'accord. Ok, je vois mieux. J'ai entendu parler holding, j'avais un peu vu le truc, mais ok, donc un peu l'intermédiaire mais qui permet de transiter l'argent légalement, bien sûr, mais en étant fiscalisé le moins possible. C'est ça. Après, en fait, il y a tout un tas de dispositifs mais comme la holding, c'est un schéma qui va permettre de réinvestir au sein d'un même groupe et qui va permettre d'optimiser, on va dire, la fiscalité. Oui, mais tu vois, tu nous montres, en répondant comme ça, tu montres concrètement qu'effectivement, il y a des solutions mais c'est vrai que nous, enfin nous, je parle pour tout le monde mais globalement, on s'arrête au truc, on est super taxé mais quand on creuse un petit peu, il y a toujours des solutions, des choses à trouver avant de dire je me barre au Bahamas quand tu fais 2 millions au-dessus d'affaires par mois, ça ne sert à rien mais du coup, effectivement, quand on cherche un peu, c'est d'où l'importance d'avoir un bon expert comptable aussi mais de trouver des solutions qui font que ok, on est taxé en France, certes, après l'argent va à différents endroits comme là, le pôle emploi, c'est un super truc, il faut le dire et puis globalement, on peut réussir à réduire sa fiscalité quoi qu'il en soit. Et puis voilà, là on l'a vu justement avec une crise comme ça, je pense qu'il y a bon nombre d'entrepreneurs en France qui sont contents quand même d'être en France parce qu'il y a eu des erreurs. Alors pour les micro-entreprises, effectivement, on peut être indemnisé jusqu'à 1500 euros lorsqu'on a fait la perte du chiffre d'affaires donc c'est quand même significatif et ça a permis à beaucoup de personnes de passer la période. Il y a eu des exonérations temporaires de charges sociales, il y a eu des prêts de trésorerie qui ont été accordés, il y a eu quand même tout un tas de dispositifs et d'aides qui ont été octroyés pour passer la crise. Donc il y a eu quand même vraiment des bonnes choses qui ont été faites donc ça, il faut quand même le signaler parce que même chose, on a toujours tendance à beaucoup se plaindre mais il y a vraiment des bonnes choses qui ont été mises en place pour les entreprises. Donc même si ça a été très difficile et en fait les secteurs d'activité effectivement ça a été très difficile mais en tout cas il y a des choses qui ont été mises en place et effectivement le système français permet quand même de pouvoir réinvestir et d'être taxé je pense sur des formats acceptables on va dire parce que c'est-à-dire c'est ça on en a parlé via le schéma holding lorsque l'on réinvestit son argent derrière il y a quand même des dispositifs qui permettent de réinvestir derrière. Et derrière en France on a d'autres avantages c'est-à-dire que notamment si on veut investir dans l'immobilier on a la chance d'avoir un système qui nous permet quand même d'être financé sur une majorité du prix du bien. Alors les choses ont changé récemment avec les banques depuis le 1er janvier les critères se sont un petit peu durcis pour avoir des financements pour l'immobilier mais en tout cas on peut investir avec très peu d'argent en capital au départ notamment dans l'immobilier ce qui n'est pas forcément le cas dans certains pays. Exact. Mais c'est que si on commence à se comparer à d'autres effectivement on a quand même pas mal d'avantages sur quoi qu'on dise après voilà il y a les inconditionnels du fait que on est super taxé ils ne cherchent pas plus loin mais si on creuse un peu quand même il y a toujours des petites solutions qui permettent parce que souvent ce n'est pas une question que j'avais prévue mais souvent on va dire s'expatrier pour optimiser la fiscalité etc. Mais s'expatrier ça veut dire que déjà si tu as une famille il faut déjà partir c'est compliqué quand tu as un pays dans lequel tu as été élevé c'est dur donc ce n'est pas si facile de s'expatrier parce que certains pensent qu'on claque en dedans on y va mais il y a beaucoup qui reviennent parce que l'herbe est rarement plus verte ailleurs maintenant Oui oui et puis il faut le pouvoir déjà alors après sur une activité en ligne ça peut être possible mais c'est-à-dire qu'il faut passer plus de la moitié de l'année à l'étranger de toute façon il y a des activités par nature qui sont impossibles à expatrier en fait Oui exact Si on exerce une activité économiquement vraiment en France déjà physiquement on ne va pas pouvoir s'expatrier Et puis il faut arriver à un certain chiffre d'affaires pour dire de penser à s'expatrier parce qu'il y a beaucoup qui pensent l'inverse c'est d'abord comment je vais m'expatrier mais ne gagne pas une thune alors du coup déjà il faut déjà se poser la même question au bon moment Il faut déjà gagner beaucoup d'argent effectivement et bon il y a quand même des choses à faire en France il y a quand même des choses à faire Je pense aussi je suis le premier à dire qu'on est bien taxé mais par contre je suis le premier aussi à dire que si on cherche bien il y a toujours des solutions mais encore une fois je pense qu'il faut être entour des bonnes personnes personne comme toi un conseiller juridique un avocat mais en tout cas il faut être entour des bonnes personnes et là tu trouves des solutions donc en tout cas ça permet de diminuer mais oui tu ne passeras jamais par la case zéro tu pourras toujours payer des taxes mais elle servait à quelque chose aussi Si si on passe par la case zéro lorsqu'on n'a pas de revenu Oui ça c'est sûr On n'aura rien on n'aura pas de fiscalité ni impôts sur le revenu ni charges sociales Alors du coup je te dirais ok mais du coup après le statut d'entrepreneur prend un coup parce que si tu ne gagnes pas de thunes du coup autant retourner en tant que série Bien sûr pas d'amalgamme mais expert comptable conseiller juridique est-ce que tu donnes un peu de conseil juridique ou clairement non ? Est-ce que tu le fais toi déjà est-ce qu'un expert comptable est censé le faire ou pas ? Alors oui donc nous on peut faire des prestations juridiques qui sont accessoires à nos missions classiques c'est-à-dire que très concrètement on peut monter une société quand quelqu'un vient nous voir effectivement pour créer une société donc on peut s'en occuper on peut s'occuper des opérations juridiques classiques après on va dire chacun sa spécialité nous on est un petit peu le médecin généraliste en fait des entreprises et c'est-à-dire qu'en général après chacun voilà chacun exerce comme il entend mais nous en tout cas enfin moi au cabinet lorsque je sais faire je le dis je le fais on le fait lorsque ce sont des domaines plus techniques ou plus spécifiques nous on oriente vers un spécialiste donc nous on travaille en partenariat avec des avocats spécialisés en fiscalité en droit des sociétés lorsqu'il y a vraiment une problématique qui est spécifique parce que le conseil sera optimisé effectivement en passant par eux même chose en droit social on peut faire certaines choses on peut faire certains contrats les bulletins de salaire etc par contre lorsqu'il y a une problématique un contentieux nous même chose on oriente vers un avocat en droit social qui sera spécialisé et qui permettra d'apporter vraiment le meilleur conseil donc après effectivement donc les cabines expertise comptables de manière générale peuvent faire des actes juridiques pour nos clients on peut le faire mais après moi je travaille comme ça en tout cas lorsqu'il y a vraiment des spécificités nous on renvoie vers le spécialiste qui sera le but à même de conseiller nos clients d'accord ok tu es à même de conseiller des personnes autour de toi qui vont apporter une solution là dessus mais bon tu peux faire un peu de conseils mais du coup chaque personne a son job mais c'est bien l'analogie j'aime bien le médecin généraliste de l'entrepreneur c'est assez vrai en plus d'accord et là je vais te poser une question plus large mais bon il n'y a pas forcément réponse mais peut-être pas forcément peur aux gens mais qu'est-ce que coûte l'intervention d'un cabinet comptable dans sa comptabilité alors tu me dis il y a plein de cas de figure certes est-ce que tu as des éléments à donner là dessus oui alors après c'est toujours difficile d'estimer les honoraires parce qu'en fait nous en général on travaille alors après chaque cabinet peut appliquer les tarifs qu'il souhaite mais bon en général on travaille quand même au forfait donc en fait nous on estime un temps à passer sur le dossier chaque année et en fonction d'un taux horaire on donne un budget d'honoraires au client en fait pour donner un forfait pour pas qu'il ait de surprise en fait chaque année donc nous on procède de cette manière on rencontre notre client et en fonction de ses différentes caractéristiques on va lui proposer un budget d'honoraires annuel et c'est lié au volume de pièces comptables aux parties à ses différentes particularités et voilà et surtout au volume de pièces comptables en fait parce que pour prendre la même chose un exemple si je prends par exemple deux artisans par exemple deux électriciens qui font exactement le même chiffre d'affaires sauf que un fait du dépannage et travaille qu'avec des particuliers et l'autre fait de la sous-traitance pour des grands groupes dans le bâtiment dans un cas un artisan va faire une seule facture de vente par mois à son client et dans un autre cas il va en faire cinq par jour donc nous derrière pourtant c'est la même activité et c'est la même activité et il fait le même chiffre d'affaires mais en fait on n'aura pas du tout le même travail derrière le volume ne sera pas le même déjà c'est ça le volume ne sera pas le même donc c'est pour ça que c'est difficile de donner une pochette mais après on va dire en fonction du volume de la taille de l'entreprise on va dire les zones horaires peuvent varier entre peut-être 1500 euros ça peut commencer à 1500 euros 2000 euros pour une petite société et après ça peut monter ça dépend en fait du nom nombre d'heures estimées de travail sur le dossier mais si tu veux en fait c'est une fauchette très large on ne peut pas être vraiment précis mais sur le prix que tu annonces par exemple si on part sur 1500 ou 2000 euros déjà juste avec tout ce que tu as délivré comme valeur là maintenant expliquer le métier et ce que tu apportes vraiment concrètement ça les vaut enfin je veux dire dans l'histoire on investit encore une fois sur soi-même sur sa boîte si derrière pour 150 euros à 200 euros par mois on a un conseil quelqu'un comme toi qui est en béton et ceux qui ont pu compter pour faire évoluer sa trésorerie sa compta déjà et faire fructifier sa boîte ça les vaut après c'est comme tout il faut savoir aussi investir pour justement développer sa boîte donc il ne faut pas que ce soit un frein mais souvent on va se dire entre la création de la boîte ça coûte cher le comptable c'est vrai que ça coûte cher ouais ok mais ça coûte cher mais c'est pour tomber c'est pour évoluer après pour peut-être diminuer des coûts voir où est-ce que tu as des dépenses et puis améliorer donc tu es quand même là pour les aider donc ton prix est justifié mais c'est surtout en fait en termes de temps parce que c'est à dire que si quelqu'un veut faire sa comptabilité alors déjà il faut avoir les compétences il faut connaître les règles fiscales il faut savoir utiliser un logiciel comptable mais voilà prenons même quelqu'un qui a des connaissances comptables est-ce qu'il a intérêt au vu de son taux horaire dans le cadre de son activité professionnelle est-ce qu'il a intérêt à faire sa comptabilité lui-même ou est-ce qu'il a intérêt à le sous-traiter à faire faire sa comptabilité en fait donc il faut regarder il faut regarder quand même combien il gagne en exercice d'une activité professionnelle et quel est le taux horaire qui va lui être facturé pour faire sa comptabilité mais de manière générale on revient toujours à la même chose je pense qu'il faut se concentrer sur son cœur d'activité là on a une valeur ajoutée là on va pouvoir gagner de l'argent et délaisser les tâches qui sont on va dire à faible valeur ajoutée la saisie comptable c'est une tâche à faible valeur ajoutée effectivement il y a plusieurs niveaux en fait dans notre prestation il y a la saisie comptable ça on va dire c'est à faible valeur ajoutée et après il y a le conseil effectivement derrière mais toute la partie saisie comptable honnêtement il n'y a aucun intérêt pour un entrepreneur d'aller faire ça lui-même en fait j'avais fait j'ai fait des stages j'ai fait de la compta j'en suis bouffé de la saisie donc je peux effectivement dire que c'est quoi c'est une tâche chronophage et pas intéressante pas très intéressante alors quand tu te penses t'es tout content on me dit ouais c'est génial j'ai un poste et tout c'est génial mais une fois que t'as fait les premières saisies les premiers jours c'est marrant mais après ça devient c'est un peu moins marrant et l'autre chose qui me faisait sourire c'est que j'ai eu ce cas de figure moi comme j'ai fait de la compta je me suis dit bah tiens je me suis lancé j'avais lancé un site e-commerce je lui ai dit bah tiens je vais faire ma compta j'ai fait le premier mois deuxième mois j'ai vite arrêté parce que je ne pouvais plus je n'avais pas envie d'une ça me prenait beaucoup de temps pour ce que c'était et pendant que je m'occupais à faire ça je ne faisais pas autre chose et ça ça m'embêtait beaucoup donc même moi qui avais des bases pour le faire j'ai tout de suite laissé mon expert comptable il s'est débrouillé avec ça et effectivement ce que tu as dit c'est très très vrai il faut savoir déléguer ça pour pouvoir vraiment se concentrer sur sa zone de génie là où on excelle et là où ça fait rentrer l'argent dans sa boîte là où on a de la valeur à donner la compta en principe en général et même si le chef d'entreprise a des notions de compta il faut mieux déléguer ça parce que c'est pas là que tu vas exceller dans ton job non non par contre en revanche ce qui peut être important nous c'est ce qu'on peut proposer parfois à certains de nos clients c'est de mettre en place des outils par exemple des outils en ligne qui permettent d'avoir une saisie on va dire comptable simplifiée et qui permet d'avoir des indicateurs tous les mois tous les mois d'avoir une sorte de petit tableau de bord avec un résultat d'exploitation accroché on a un suivi de son chiffre d'affaires on a un suivi de ses principaux postes de dépense et au moins là on a des indicateurs on a de l'information ça c'est top c'est l'information la compta en elle-même on va dire on s'en fiche en fait c'est un travail de saisie de mise en forme ce qui est intéressant c'est ce qu'on en fait derrière au niveau de la comptabilité exact mais d'avoir le tableau de bord en face je pense que ça met une notion aux gens ils voient concrètement parce que souvent quand on n'est pas dans les chiffres on peut s'y perdre mais là on voit le tableau de bord on sait ce qu'il y a et ce qui ne va pas donc ça c'est bien ça c'est un bon point d'accord et ok et du coup je vais doucement finir cet entretien parce qu'en fait on a parlé de beaucoup de choses c'est d'ailleurs très enrichissant je te remercie d'ailleurs d'avoir répondu à mes questions si tu avais un mot de la fin pour parler à des gens qui voient cette vidéo qui souhaitent entreprendre qui sont peut-être déjà entrepreneurs est-ce que tu auras un mot un mot de la fin pour conclure notre interview ? Oui effectivement je pense qu'aujourd'hui alors même encore plus avec les circonstances actuelles je pense qu'on a eu un peu un changement d'état d'esprit avec le confinement etc et nous on le voit de manière concrète on voit beaucoup de personnes qui se lancent dans la création d'entreprise et je pense que le mot de la fin ça serait de dire peut-être ne pas hésiter en fait à se lancer et de se dire justement en connaissant justement ses droits ses droits pôle emploi etc en étudiant cela en amont enfin après il ne faut pas se lancer on va dire en catastrophe il faut être préparé ça c'est sûr il faut être préparé il faut avoir envie de se lancer je pense que l'entrepreneuriat ce n'est pas fait pour tout le monde mais par contre lorsqu'on a envie de se lancer lorsque l'on a préparé son projet je pense qu'aujourd'hui tous les feux sont quand même ouverts lorsque l'on dispose de droits pôle emploi c'est-à-dire qu'on peut quand même aujourd'hui en France on peut se le dire on peut lancer et tester son activité pendant deux ans avec quasiment aucun risque en fait c'est un saut dans le vide mais avec un filet de sécurité donc du coup on ne faut pas que tu ne risques rien enfin il ne se passe rien donc c'est clair ce que tu dis c'est très vrai parce qu'il faut prendre conscience que ça c'est une sacrée donnée ce n'est pas donné à tout le monde de se lancer sans que ça ne coûte quasiment rien enfin en tout cas sans risque après un entrepreneur est censé prendre un peu de risque aussi dans sa vie mais globalement pour démarrer c'est une bonne impulsion pour démarrer ça tu fais bien de souligner on l'a dit plusieurs fois mais c'est très bien parce que c'est un bon point ça ça reste toujours un saut dans le vide mais après le risque en fait il est quand même très limité en fait quand on voit les choses alors c'est toujours simple à dire mais moi je suis passé par là il y a quelques années puisque j'ai aussi monté mon entreprise c'est un peu donc je vois très bien de quoi il s'agit mais je pense que c'est surtout en fait dans notre tête parfois on se met beaucoup de barrières et là que l'on regarde les choses objectivement en tout cas si on prépare son projet en amont je ne parle pas de quelqu'un qui du jour au lendemain se dit je vais monter ma boîte voilà mais si on prépare son projet en amont qu'on anticipe les choses que l'on prépare sa rupture conventionnelle voilà qu'on a déjà tout préparé avant d'avoir des droits pour l'emploi en fait voilà en définitive quand on regarde sur le papier les risques ils sont quand même assez limités c'est vrai c'est très vrai d'accord écoute ça fait un beau mot de la fin finalement mais en tout cas c'est très intéressant je te remercie beaucoup Célia est-ce que tu peux juste me redire où est-ce qu'on peut te retrouver aussi entre le site internet et puis je mettrai en dessous de la vidéo je mettrai aussi ta chaîne YouTube et ton site etc donc si tu peux redire simplement où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce que tu es localisé aussi alors on est localisé nous sur Bordeaux donc après voilà nous on reçoit au cabinet sur Bordeaux la région bordelaise on peut également travailler à distance donc pour nous retrouver donc c'est sur le site internet sur la chaîne YouTube puisque justement on développe une chaîne YouTube on partage du contenu sur la création d'entreprise également on accompagne les investisseurs les investisseurs immobiliers donc vous pouvez nous retrouver un petit peu sur tous les canaux site internet chaîne Facebook Instagram voilà on a un peu plus Instagram aussi mais je mettrai les liens en dessous de la vidéo pour les gens qui me verront si je poste sur YouTube je mettrai justement les liens en dessous ils pourront te retrouver sans problème et c'est vrai que oui t'as Instagram aussi on peut nous retrouver partout très actifs et ok très bien en tout cas je te remercie beaucoup Célia vraiment d'avoir répondu aux questions et j'espère que ça demande envie aux gens de considérer différemment déjà la compta mais l'approche l'approche chiffrée de tout ça et de prendre conscience qu'effectivement il y a une vraie valeur quand même d'avoir quelqu'un qui t'épaule derrière quand tu t'entreprends et même ne serait-ce que les personnes sont un peu allergiques à ça au moins d'avoir des chiffres dans la tête un tableau de bord sur lequel ils peuvent noter les dépenses les rentrées et les sorties juste pour savoir où ils en sont et pas s'amuser à tout flamber et se retrouver sur la paille au bout de deux mois ok bah écoute merci pour l'invitation en tout cas merci beaucoup Romain c'était très sympa bah également et puis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo en tout cas merci beaucoup à bientôt salut 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 salut